Générique Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur l'annonce de GDF Suez qui vend une partie de ses intérêts canadiens. Les anglophones, loin des problématiques concernant la sauvegarde du français au Canada et les événements à ne pas rater si vous résidez au Canada. Lundi, GDF Suez a annoncé la vente d'une participation de 60% de son portefeuille canadien d'énergie renouvelable au conglomérat industriel japonais Mitsui & Co et au consortium dirigé par le canadien Axiom Fonfiera. Chacun des acheteurs détiendra 30% dans la nouvelle coentreprise et GDF Suez restera l'actionnaire majoritaire. Évaluée à 1,5 milliard d'euros, soit 2 milliards de dollars canadiens, cette opération va notamment permettre au groupe énergétique français de réduire son endettement d'un milliard d'euros et porter à 3,9 milliards d'euros son programme d'optimisation d'actifs sur un total de 5 milliards prévu en 2012. Une annonce qui devrait donc impliquer d'autres cessions ou déconsolidations avant la fin de l'année. 8 canadiens francophones sur 10 pensent que leur langue est en danger. C'est la conclusion d'une étude menée par le ministère du patrimoine canadien, reprise par le journal l'Ottawa Citizen, conduit par le département des langues officielles. Le rapport souligne également que les anglophones ne voient toujours pas de menace à la pérennité du bilinguisme, qui fait une des spécificités du pays de l'érable. Au contraire, l'enquête effectue auprès de 1 504 canadiens révèle que les personnes parlant la langue de Shakespeare pensent que le gouvernement est efficace dans la préservation de l'anglais et du français. Globalement, les anglophones sont ainsi moins convaincus que l'apprentissage des deux langues contribue à une meilleure compréhension des Canadiens. Et les francophones restent les plus passionnés sur le sujet de la défense du bilinguisme, une différence de perception notable et assez pessimiste, qui met en évidence des nuages potentiels à l'horizon pour la paix linguistique et l'unité nationale, toujours selon les résultats de cette enquête. Et les événements à ne pas manquer, si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada, de rouillé d'eau s'arrive sur les écrans canadiens cette semaine. Le chef-d'œuvre de Jacques Audiard, présenté en compétition officielle lors du festival de Cannes 2012, avec à l'affiche Mathias Schöner, c'est Marion Cotillard, et déjà très attendu par de nombreux Canadiens. L'histoire, un homme et une femme se rapprochent après que celle-ci eut subi un accident, lui ayant fait perdre ses jambes, à voir dans toutes les bonnes salles de cinéma. À Vancouver, le 21 décembre, vous pourrez assister à l'événement Le Jour Le Plus Court, une journée dédiée aux courts-métrages à la Simon Fraser University, plusieurs sélections de travaux d'étudiants de la FEMIS, l'École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son de Paris, ou de l'édition 2012 de My French Film Festival, y seront présentés. Le détail sur lejourlepluscourt.com. À Montréal, jusqu'au 22 décembre, vous pourrez vous rendre au Salon des Métiers de Montréal, Place Bonaventure. Près de 384 créateurs seront présents. L'occasion aussi de peut-être trouver quelques idées de cadeaux pour Noël. L'entrée est gratuite, plusieurs informations sur le site qui s'affiche à votre écran. À Toronto, jusqu'au 23 décembre, n'oubliez pas de visiter l'exposition de design Nouvelle Vague, le Nouveau Paysage Domestique Français, pour découvrir une nouvelle génération d'artistes français au Harvard Front Center. Plus d'informations sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et Canada 21 vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine !